Alors la rentrée parlementaire hier, tous les partis avaient annoncé la rentrée, ça va être le coup de la vie. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas abordé, ça a été abordé à la période des questions, c'est passé un peu dans le vide. Parce que ce qui a attiré l'attention, c'est tout à coup la question de l'identité de genre. Le chef du Parti québécois qui dit « ce n'était pas mon but de faire une nouvelle avec ça, c'est une question qui est arrivée d'un journaliste ». Mais à cette question, il a répondu que sur les questions d'identité de genre, entre autres dans le monde scolaire, il voudrait une commission parlementaire de l'Assemblée nationale qui avait peur que des groupes de gauche radicales se saisissent du dossier et manipulent ce qui se passe en faisant des déclarations aussi musclées. C'est devenu la nouvelle du jour. Et là, Bernard Dréville qui en a profité, lui aussi a été interrogé là-dessus pour régler la question. Donc, à cette école en Abitibi, où on avait voulu faire toutes des toilettes mixtes, plus de toilettes séparées gars-filles, Bernard Dréville dit non. On peut accommoder, on peut avoir une salle de bain pour les personnes qui se considèrent non-genrées ou transgenres. On peut avoir une salle de bain qui est universelle, appelons-la comme ça, mais une salle de bain fermée. Mais les toilettes publiques, avec les toilettes en rangée, on doit garder dans les écoles garçons, filles. Il a été très ferme là-dessus. C'est une directive pour l'ensemble des écoles. Raphaël Proveau, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour, Raphaël. Bonjour. On se parle souvent ces temps-ci, mais vraiment, ces sujets sont d'actualité. Clairement, j'aime ça, mais je suis très content d'avoir l'opportunité ce matin de peut-être éclairer les gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dans ces propos-là. Non, mais en fait, nuance, la première question, c'est est-ce que vraiment, par exemple, les personnes qui se considèrent non-genrées ou qui sont en transition à l'âge, ce qui arrive à l'âge de l'adolescence, est-ce que vraiment ils réclament que toutes les toilettes d'une école deviennent mixtes? Est-ce que c'est une demande qui est faite? Il y a beaucoup de gens qui la demandent et j'ai même envie de dire, ce n'est pas que pour les personnes de l'identité de genre, comme vous l'avez dit, non-binaires ou personnes trans. Si vous allez dans les restaurants actuellement comme adultes ou même dans les bars, les salles de bain mixtes sont de plus en plus nombreuses pour mille et une raisons. Ce n'est pas réservé à une communauté. Et là, de voir qu'on ferme la porte comme ça, sans qu'on mette autour de la table les jeunes qui sont concernés par cette décision potentielle-là, moi, je trouve ça un peu choquant. On parle de salle de bain. Il faut s'attarder beaucoup plus sur l'enjeu qu'on sent, qu'il y a une sensibilisation à faire quand on va à la salle de bain. On ne devrait n'aller qu'à la salle de bain. Et là, il y a tout un débat autour de ça, je vois bien. Mais parce que l'exemple des restaurants, moi, j'ai vu beaucoup, effectivement, de salles de bain dans les restaurants qui ne sont plus liées à un sexe, mais ce sont des salles de bain fermées. Tu as une toilette, un lavabo, tu es tout seul. Je n'en ai pas vu, par exemple, dans des bars ou des restaurants qui ont des rangées de toilettes ou des rangées d'urinoirs. Je n'en ai pas vu où, là, dans la toilette des hommes, on laissait rentrer les femmes. Donc, les salles de bain, c'est un peu ce que dit hier Bernard Drinville. Des salles de bain fermées, on peut en avoir pour accommoder. Mais les grandes salles de bain, là, il faudrait garder garçon-fille. Est-ce que ça, c'est un accommodement pour vous qui est raisonnable? Tant qu'on laisse l'espace à tout le monde de pouvoir aller à la salle de bain, sans que ce soit, justement, un enjeu, que ce soit une réflexion, que ce soit la salle de bain qui est cachée à l'autre bout de l'école, parce que c'est souvent ça qu'on a comme situation. Il existe actuellement des écoles où on veut mettre en place des salles de bain pour, disons, les personnes des grandes communautés LGBTQ+, mais la salle de bain est à 10 minutes, elle est cachée quelque part. Il faut demander la clé. C'est très stigmatisant parce que là, on s'affiche, on veut juste aller à la salle de bain. C'est ça que les gens veulent faire. Et oui, peut-être qu'il y a une nuance à faire, peut-être qu'il y a des compromis à faire dans l'aménagement. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, mais il y a moyen de faire des salles de bain qui sont peut-être accessibles pour tout le monde, mais de façon discrète. Il n'y a rien de pire qu'une cabine avec trois pieds de haut, de visu vers le bas. Je pense qu'on soit une personne femme, un homme, qu'on soit une personne non-binaire, gay, lesbienne, hétéro, peu importe. Quand on va à la salle de bain, c'est intime, on a envie de vivre notre petit moment. Et là, souvent, justement, c'est mal aménagé. On demande juste d'avoir des aménagements qui sont adaptés pour tout le monde. On respecte la discrétion et ce n'est que ça. Et encore là, ce que je trouve tannant avec le débat ici, c'est qu'on a l'impression qu'on veut imposer encore à tout le monde un nouveau modèle. Ce n'est pas ça. C'est trouver justement l'espace pour tout le monde. C'est plus ça. Oui. Mais c'est quand même ça. Mettons les parents, c'est ça qu'ils voient. Je pense que beaucoup de parents sont contents hier de la sortie du ministre Drinville. Beaucoup de parents, entre autres, il a donné l'exemple qui était assez bien choisi, d'une des jeunes filles qui aurait ses premières règles. Est-ce qu'il va y avoir des gars qui courent autour d'elle dans la salle de bain et qui ritent ça et qui niaisent avec ça? Des petits ados pas matures, c'est normal. Quand les parents pensent à ce genre d'exemple-là, ils disent que le ministre fait quelque chose qui apparaît sensé. Il faut travailler beaucoup plus sur l'enjeu de la réaction des jeunes garçons face à une demoiselle qui aurait justement ses règles. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et c'est tout le temps ça quand on trouve des solutions rapides et techniques comme ça. C'est de ramener un problème ailleurs. Il y a de la sensibilisation à faire. Si on stigmate et que la journée qu'une adolescente ou la femme va aller dans une salle de bain mixte et qu'elle va vivre la même chose en étant adulte, que les hommes réagissent comme ça dans un contexte d'adulte, c'est parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu la sensibilisation au niveau de l'adolescence. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut déconstruire que la salle de bain, c'est un lieu dangereux. Il faut avoir des espaces pour chaque personne. On doit garder des salles de bain peut-être plus discrètes, réservées. Mais il faut qu'il y ait des salles de bain pour tout le monde. Et que ça ne devienne pas un stress pour personne. Moi, je suis une personne, c'est genre. Ça veut dire que je m'identifie au genre qu'on m'associe à la naissance. Même pour moi, aller dans une salle de bain qui est identifiée comme homme, ça peut être confrontant. Parfois, il y a une ligne, c'est long, est-ce que je vais dans l'autre? Mais si je vais dans l'autre salle de bain, je veux juste à la salle de bain, on va me juger. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Personne ne devrait sentir comme ça quand on va à la salle de bain. C'est tout un débat. Les salles de bain, ça soulève les passions à chaque fois, je le constate. Oui. Écoutez, c'est ce qui a marqué la rentrée parlementaire hier à l'Assemblée nationale. Puisque je vous ai avec moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la suggestion de Paul Saint-Pierre Plamondon que l'Assemblée nationale devrait avoir une commission parlementaire sur l'ensemble de ces enjeux-là? Je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer. Par contre, ce que je peux suggérer, c'est que si ça arrive, il faut que les bonnes personnes soient autour de la table. Il faut que les personnes qui sont concernées par ce débat qui, selon moi, ne devrait pas avoir lieu d'être, soient autour de la table. J'ai l'impression qu'on projette des intentions d'un mouvement vers un autre et qu'on est en train de mettre tout le monde dans le même panier. Quand je l'ai dit souvent, je l'ai dit la semaine passée à votre émission, chaque personne veut juste trouver sa place et ne pas prendre celle des autres. De la façon qu'on présente ça, on invalide, on réduit l'existence de personnes. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des gens qui se comptent par millions ici, même au Québec. Mais chaque personne, même si elle est seule, doit avoir sa place. Et là, de voir ça et de dire qu'on va décider pour d'autres personnes, on se rappelle qu'actuellement, il n'y a plus de ministre responsable des communautés GBTQ+, au Québec. C'est peut-être dans des cas comme ça qu'il en faudrait une personne pour nous représenter. Il y a la ministre Martine Biron, non? Ce n'est pas son titre officiel comme ministre des personnes LGBTQ+. On rentre un peu comme dans tous les sujets, puis elle fait de son mieux avec les dossiers qu'elle a. Mais je ne suis pas là pour commenter son travail, mais beaucoup plus qu'il faudrait avoir une personne peut-être attitrée pour que si ça en devient un débat, à Québec ou même ailleurs, qu'on ne soit pas oublié. Et ça, c'est important. Mais moi, ça m'effraie parce que j'ai l'impression que certaines choses qui se passent ailleurs au Canada s'en viennent au Québec. Et je l'ai dit, ces chefs de partie-là doivent montrer l'exemple, l'ouverture, et pas parce que quelque chose est nouveau qu'on doit l'invalider. Il faut apprendre. Et je pense que... J'invite tout le monde, finalement, qui se questionne, à observer des ateliers de sensibilisation. Parce que quand j'entends ça, j'ai l'impression toujours qu'ils croient qu'on impose des modèles dans les écoles. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On est là pour outiller, sensibiliser et éclairer des gens à des réalités existantes. Ce n'est pas des nouveautés qui s'en viennent. C'est des gens qui existent, qui ont leur droit, qui ont leur place. Et c'est plus ça qu'on fait comme organisation. Moi, j'ai peur quand on lance ce genre de message-là, qu'on envoie, que nous, on impose des systèmes dans les écoles de pensée. On ne va que parler de choses qui existent et on sensibilise les gens, comme on le fait avec le racisme, comme on le fait avec l'intimidation, comme on le fait avec le sexisme. Ce n'est pas des idéologies. C'est réel. On est là pour outiller les gens, pour les reconnaître. C'est tout simplement ce qu'on fait. Donc, c'est dangereux le choix des mots. Je pense que peut-être, en ce moment, ça a pris des grandes proportions. J'espère qu'on va trouver de la nuance à travers ça. Raphaël Probot, merci beaucoup. Merci, bonne journée.